Après avoir été proclamée Miss Monde Canada en mai, Anastasia Lin a fait les manchettes pour avoir critiqué le parti communiste chinois à cause de ses violations des droits de l'homme en ce qui a trait aux adeptes du Falun Gong. Ses propos pourraient bien lui coûter le titre de Miss Monde. Le 26 novembre, à l'aéroport de Hong Kong, Lin, âgée de 25 ans, prévoyait se rendre à Hainan pour participer au concours de beauté Miss Monde, mais elle se serait fait dire qu'on ne lui accorderait pas de visa à son arrivée en Chine. Les organisateurs du concours Miss Monde n'ont pas envoyé d'invitation à Lin, contrairement aux autres participantes du concours. En tant que citoyenne canadienne, Lin a décidé de se rendre en Chine quand même, étant donné qu'elle avait le droit d'aller en Chine et de recevoir un visa à son arrivée. Cette méthode s'est toutefois avérée futile, car elle n'a pas pu prendre l'avion vers Sanya. Outré, Lin a raconté son histoire sur Twitter, disant que la Chine avait peur d'une reine de beauté. Même si elle ne participera pas au concours Miss Monde, la situation difficile des adeptes du Falun Gong risque de rejoindre un grand nombre de personnes.